Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, honorable député, je voudrais d'abord, au nom du chef de l'État, je vous remercie d'avoir pensé, retouché, travaillé le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale pour permettre justement la tenue d'un tel débat, qui est un débat en réalité qui fait avancer la mise en œuvre des politiques publiques dans notre pays. Je voudrais saisir cette occasion pour compléter certains membres du gouvernement qui ont peut-être parfois manqué de temps. La première question que je voudrais évoquer ici, c'est Sunwar. Sunwar, c'est simple. L'instruction du Président de la République est claire. À défaut de consolider la filière, nous ne donnerons pas notre avis favorable à tout processus de démantèlement de ce qui existe déjà. Ça veut dire en clair, et ça a été dit par les représentants de l'État, au dernier conseil d'administration de Sunwar, nous nous opposerons à la division du patrimoine de Sunwar. Sunwar est en train de proposer la vente des deux unités, qui sont les unités de territorialisation, à l'Indiane et Zygenshore, à 14 milliards à Copéol. Nous disons non. Et je vais être clair dessus. Dans les prochains jours, et j'ai reçu instruction du Président de la République, je vais mettre en place une task force qui va travailler sur le soutien nécessaire à la filière. Et je vais convoquer ici à Dakar M. Jaber, où il poursuit son investissement, où il quitte. Mais l'État ne laissera pas la désorganisation de la filière. Je vais être clair dessus. Et c'est les instructions que j'ai reçues du Président de la République. C'est les instructions que le ministre de l'Économie et des Finances a reçues. Pareil pour le ministre de l'Agriculture. Ville de Dakar, je veux revenir dessus. Ville de Dakar, on parle de dossiers politiques. Non, c'est un dossier technique. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un ordinateur unique du budget national. Ça, c'est lui et moi. Il est là. C'est le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan. C'est lui qui a la signature de l'État en matière de finances publiques. S'il doit donner une garantie à hauteur de 10 milliards, parce qu'il est sollicité pour 50% de l'emprunt, avant de la donner, il doit évaluer la dette actuelle du bénéficiaire. Il doit donner une garantie à 10 milliards. Je pense d'abord. L'ORL, c'est-à-dire d'abord. Parce qu'il n'y a pas de garantie à hauteur de l'économie. Il faut que je ne me fasse pas. Le ministre des Finances, ce qui a fait, il a dit qu'il y a des chiffres. Il a dit que la ville de Dakar, avant Siko, l'État de Bidjok, 12,03 milliards de francs CFA. Le dette de la banque, 19,7 milliards. C'est ce qui a été en cours actuel. Donc, je vais être très clair également dessus. L'endettement actuel nécessite un regard extrêmement exhaustif pour savoir est-ce que cet endettement peut supporter un endettement supplémentaire de 20 milliards. Ça ne veut pas dire que nous disons qu'on bloque. Non. C'est le ministre des Finances, d'ailleurs, qui a cette signature et ce pouvoir. Il peut demander une réorganisation de la dette actuelle. Donc, le gouvernement est ouvert et c'est les instructions que le président de la République et moi-même avons données au ministre de l'Économie et des Finances, c'est de traiter ce dossier professionnellement en tant que technicien avec ses services. S'il voit qu'il y a possibilité d'aller de l'avant, il donnera la signature de l'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est Dakar, demain, c'est Saint-Louis, après-demain, c'est Pekin, Gédiawai, Zigaïchor, Tamba. Donc, oui, pour les financements innovants, Tchess, oui, pour les financements innovants, mais dans la transparence. C'est cela qu'il a reçu comme instruction parce qu'on a vu des villes comme Buenos Aires, comme Détrois, s'effondrer. Et au finish, qui paye ? Si ce n'est l'État. Point également important sur lequel je voulais dire un mot, c'est Africa Energy. Il n'y a pas d'appel d'offres gré à gré de 300 milliards. Non. Le secteur de l'énergie marche depuis la déréglementation, la dérégulation du secteur. C'est partout, dans tous les pays. Il y a le concept de IPP, des producteurs indépendants, independent power producers. Et c'est des entités qui viennent, qui disent au Sénégal, ou au Mali, je peux vous faire une centrale charbon de 250 MW. Très bien. Nous disons, avec quel argent ? C'est mon argent, j'ai investi. Je mets 300 milliards pour produire de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe ? Un contrat d'achat d'énergie signé par Sénélec, parce que l'Assemblée ici, depuis 1997, la réforme du secteur de l'énergie, a dit, si le transport et la distribution de l'électricité est un monopole naturel, la production, elle, elle est indépendante. C'est toute la loi, la réforme qu'il y a eu sur l'énergie. Donc, vous pouvez produire, mais il y a un acheteur unique, c'est Sénélec, donc c'est un contrat d'achat. Et en l'espèce, il s'agit de dire, je vais acheter le kilowatt de charbon à 65 francs, qui ne va pas prendre quand, avec du HFO, vous arrivez presque à 90, avec du fouet lourd. Donc, si quelqu'un vient, investit 300 milliards, vous vend à 65 francs le kilowatt heure. n'est-ce pas là une solution pour les Sénégalais ? Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, Mme le ministre a parlé d'Arkéane. On dit Arkéane, le directeur général, etc. Arkéane n'est rien d'autre que l'actionnaire principal des ICS jusqu'à la récente restructuration des ICS qui a vu le rachat des parts d'Arkéane par Indorama. Les actionnaires des ICS, c'était qui ? Gouvernement indien, gouvernement du Sénégal, IFCO, qui est la coopérative des producteurs indiens, et Arkéane Group. Arkéane Group, actionnaire majoritaire jusqu'à 65% des ICS, des Indiens, ils se sont dit, autant produire de l'énergie, aussi bien pour nous, et on vend à la Sénélec. Et ils ont créé AES avec un financement de 300 milliards. Le projet est en cours de réalisation. Quand les ICS ont besoin, ont eu besoin récemment, de liquidités supplémentaires, Arkéane n'a pas pu suivre. Arkéane a vendu ses parts à Indorama. C'est pourquoi AES avait le même directeur général, ICS, et AES. Vous êtes propriétaire des ICS, à 65%. Vous créez une nouvelle filiale. Vous pouvez très bien dire, le directeur général, M. Alassane Diallo, qui est directeur des ICS, c'est lui que je désigne directeur des Arkéane. Il a cessé de l'être directeur général de AES, le jour où Arkéane a vendu ses parts, les parts qu'elle détenait au niveau des ICS, à Indorama. C'est cela la réalité. Ce n'est pas autre chose. Donc, c'est des dossiers qui sont gérés de manière transparente, et nous prenons l'engagement ici que ce gouvernement va continuer, sous la direction du président de la République, son excellence Macky Sall, à ne travailler que pour l'intérêt exclusif du peuple sénégalais et dans la transparence la plus totale. C'est vraiment ce que je voulais dire sur ce dossier. Enfin, l'université, le ministre l'a dit, oui, pour les réformes, mais le président a dit une réforme est bonne quand elle est bien expliquée. Et aujourd'hui, je veux vraiment le dire ici, nous sommes vraiment arrivés à des avancées avec les syndicats des enseignants du supérieur. Le dernier communiqué conjoint signé par le gouvernement lors de la dernière plénière parle de continuer les négociations dans un climat apaisé. J'ai cité les termes du communiqué. Et le lendemain samedi à Thiès, le SAIS a suspendu pour une semaine tout mouvement social qui était en cours, une grève. Et c'est ce qui permet une semaine. Pourquoi ? Parce que c'est demain vendredi que la deuxième plénière aura lieu. Et aujourd'hui, à part quelques peut-être points de désaccord qu'il y a eu sur le conseil d'administration, nous sommes d'accord sur tout le reste. C'est-à-dire l'organe de gouvernance des universités. À côté, d'ailleurs, du conseil pédagogique qui est le véritable outil qui remplaçera l'Assemblée générale des universités telles qu'elles existaient. Donc aujourd'hui, il y a un groupe de plénipotentiaires quatre côtés États, quatre côtés syndicats qui a été mis en place d'accord parti. Et ce groupe fera des propositions demain à la première. Et incha'Allah, si on a accord, cet épisode sur la loi cadre sera définitivement dépassé. Monsieur le Président, pour conclure, je voudrais vous réitérer toute notre disponibilité à venir ici selon le format que vous avez défini dans cette phase d'expérimentation. Et à chaque fois, nous prenons l'engagement que nous allons venir pour rendre compte et pour partager avec vous la vérité, la vraie vérité telle que nous la pratiquons tous les jours. je vous remercie. Merci.